Hey salut tout le monde c'est KingWizard on se retrouve sur Mad Games Tycoon pour ce jeu je sais plus combien d'épisodes ça doit être le 7e peut-être bien alors lors de cet épisode on va devoir faire des nouveaux moteurs donc ça va être les moteurs pour tous les styles donc allez c'est parti on va est-ce que j'ai le temps parce qu'en fait il faut que je réfléchisse à ça aussi j'ai le jeu là Dragon Samurai qui vient de sortir donc il va falloir aussi que j'assure les mises à jour le debug et tout ça donc je vais attendre ce que je vais faire en attendant c'est que je vais faire une salle de formation non une salle de une salle de 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 production et de stockage c'est bien ça non c'est pas les objets que je veux c'est la salle voilà salle de production donc je vais pas faire un truc énorme il n'y a pas besoin de faire un truc énorme alors là je peux passer par là donc ici je peux faire une salle genre comme ça voilà salle de production avec la porte on va la mettre ici et une salle de stockage ici avec une porte ici bim ok donc dans la salle de fabrication production il nous faut des machines combien j'ai 34 millions ça va pour en mettre quelques-unes trois bon on va essayer et dans la salle de 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 stockage il va me falloir du stockage logique 2 3 6 7 8 10 11 et 12 ok on va commencer avec ça si c'est trop petit ben on en fera d'autres ok donc maintenant ici je peux faire production contrat et là ça c'est tous les développeurs qui m'envoient des jeux enfin qui m'envoient des jeux pour que je les produisent moi même en fait alors livraison dans 16 semaines livraison dans quatre semaines 15 semaines 12 semaines 14 semaines 12 semaines bon je vais essayer celle ci en quatre semaines il faut 239 milles et ça va faire beaucoup quand même je vais prendre celle ci plutôt à battant il ya les salaires en plus comment ça marche à 400 d'accord bon j'ai essayé avec celui là il me faut 139 milles unités donc voilà j'accepte ce contrat ici je leur demande de d'accord il va les faire lui même alors il va les faire lui même alors il va les faire lui même ok ok donc c'est comme ça que ça marche pas j'espère normalement ça devrait aller qu'est ce que je voulais faire peut-être un contrat en attendant mais il y en a pas ok bon et les gars qui sont en formation là il ya quoi lui il est pourri lui il est loin il commence à devenir sympa lui il est sympa aussi je suis sûr demain dans ma salle de développement je dois avoir des gars tout pourri par exemple lui il a lui tu veux toi tu viens là toi tu seras toujours meilleur lui il est bon lui il est pourri aussi il est bon bon et bon donc toi tu viens par ici et toi tu étais plutôt pas mauvaise ouais plutôt ici j'irai bien cherché de quoi j'aurais besoin j'aurais bien besoin de graphistes supplémentaires peut-être deux il n'a pas l'air trop pourri ouais il est même plutôt bon ok deux graphistes ou à deux graphistes lui il est mauvais en tout cas il est mauvais en game design il est plutôt bon en son mauvais ils sont tous mauvais un travail de bureau il y aurait lui ils sont mauvais les gars ok bon play c'est quoi ça déjà unis de free production muni de free production c'est une technologie qu'il faut rechercher ça donc voilà il a commencé la création des jeux et donc on les vend en même temps comment ça se passe production contrat supprimer la pièce remarketing prix emballage ok on fait plein de jeu mais le problème c'est que déjà ils sont pas là dedans je comprends pas tout est ce que ça me rapporte des sous quand je fais ça admettons mais non pas je produis c'est pas les miens admettons celui là ça va me coûter de l'argent j'imagine bien 36 13 36 38 36 28 non ça me coûte de l'argent en fait mais je n'arrive pas à comprendre comment ça se passe qu'est ce qu'il se passe là allez update what c'est dragon samouraï qu'est ce qui se passe là 40 millions qui est c'est quoi ça il ya plein de trucs j'ai même pas eu le temps de regarder en fait en enable disable au lieu et i of your employees d'issue remplies a automatically assigned office oh cool comment je vérifie info historique alors là on voit les contrats développement du jeu est terminé dragon samouraï c'est bien moi qu'il est qu'il est qui l'est qui l'est développé ce jeu pourquoi je ne peux pas faire de deux d'updates alors là je ne comprends rien bon je vais enchaîner sur mise à jour des des moteurs le shock engine ça c'était pour le jeu d'arcade donc il va s'appeler le arcade arcade corps 2.0 technologie je mets tout et ça va me rapporter 20 donc c'est une étoile 29 c'est pas là c'est la moteur de jeu 29 ce serait 80 mille et 45% donc 79 mille pourquoi je peux pas aller plus haut que que 50% patale partage de profits à peut-être parce que j'ai pas encore fait ça non ok donc ça s'appelle le voilà arcade engine ça marche aussi 1 et valide ok bon ben dans ce cas là si je peux pas mettre à jour dragon samouraï je sais pas j'espère que c'est pas encore un bug parce que chaque fois ils font des comment dire ils font des mises à jour et puis ça génère des bugs c'est pas dans le jeu je veux dire les développeurs du jeu ils font des mises à jour des fois ça fait buggé les sauvegardes ou des trucs donc là j'étais inquiet parce que je savais pas si je pourrais sauvegarder enfin reprendre ma sauvegarde et voilà recherche technologie il y en a pas ok alors rechercher thème voleurs ça peut être cool ça voleurs eux ils sont en formation donc du coup vous allez me faire une formation de quoi de tout de n'importe quoi en fait et de n'importe quoi donc vous allez me faire une formation de programmation lui fait toujours de la pub pour dragon samouraï toi tu vas me faire une campagne avec une journée porte ouverte voilà mes fans sont contents il n'y a pas de souci et là j'ai toujours pas bien compris comment ça marche cette histoire salaire 57000 livraison dans cette semaine je vais essayer moi ça crée des boîtes mais c'est tout quoi ça me rapporte ça m'aura me rapporte pas d'argent dans le stock y'a rien alors là je ne comprends pas j'ai peut-être passé de du de de commencer de de machine en fait parce que là c'était quand même assez assez juste le builder tps ok toi il m'ouvre le réflexe pour les jeux d'adresse tu as sué 79000 et cela et 49000 pourtant c'est le même genre quoi je suis sûr que le partage des profits c'est beaucoup trop il faut que je vérifie avant ouais il y en a aucun à 50% ils sont tous à 40 ou lui il a 45 donc en fait je vais refaire donc déjà le réflexe il va s'appeler le réflexe 2.0 il va coûter 40 milles et là je vais mettre 44% au niveau des technologies je mets tout et normalement on est bon je vais regarder aussi au niveau des parts de marché 9 8 c'est pas génial le mac il a 3.9 You will need a free development office space. J'en ai un de développement office space là. Ah ouais mais il est occupé. Ok le fight core 1.0 1 million. Ouais je suis... je sais pas en fait. Je sais vraiment pas comment ça se passe. Ah ouais il en fallait 420.000 mais j'y arriverai pas en fait. Ça va être chaud. Ça va être super chaud de tout faire. Oh non j'y arriverai pas, c'est mort. Et j'aurai donc une pénalité. Donc il me faut une salle de fabrication plus grande. Bon écoute j'ai 38 millions donc je peux me le permettre mais le problème c'est que je n'ai pas de jeu. Enfin si j'ai un jeu en fait en ce moment là. Voilà Dragon Samurai qui se vend plutôt pas mal. Bim ! 34.000 fans en plus. Et ça risque même de relancer un petit peu les ventes. Ce que je peux faire par contre ça et ça je vais supprimer. Donc je vais faire une autre salle de production. Ici une plus grande. Ouais et l'autre salle là-bas je sais pas ce que je vais en faire en fait mais... On va dire que c'est bon. Attends un peu. Cette machine elle fait combien ? Elle fait 1, 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs de long. Donc il me faut un multiple de 4. Pour dire d'être bien. 12 ce serait bien. Attends 11 ça c'est la taille comme ça. À ce moment là je fais ça. Comme ça j'ai 12. Et par 8. Ce sera déjà beaucoup mieux. Je valide. On va mettre la porte là. Et ici. Normalement je pourrais mettre deux lignes comme ça. Ouais. Bon ça devrait aller là. Ok. Et si j'en fais deux je pourrais produire deux jeux différents en même temps. Ah ouais attends un peu. Faudrait que j'essaye en fait. Là je pourrais pas les mettre comme je veux. Non. Ça ne marchera. Ça ne marchera pas. Ok. Alors. Toi tu fermes. Toi aussi. Toi. Pour l'instant je n'ai produit aucun jeu. Donc euh. C'est auto production qu'il faudrait que je choisisse quand je développe un jeu. Je crois. Je ne sais pas comment ça marche. Là il m'en faut 148 000 en 12 semaines. Donc là ça c'est largement faisable. Je dis oui. Et là il m'en faut. 247 000 en 19 semaines ça a l'air d'être jouable aussi. Ok. En espérant que ça marche. Donc là normalement techniquement ce que je suis en train de faire. C'est créer des jeux pour les autres développeurs. Pour pouvoir les vendre moi-même en tant qu'éditeur. Mais le problème c'est que j'ai pas l'impression que ça me rapporte des sous. C'est ce que j'avais compris moi à la base. Mais ça a pas l'air de fonctionner en fait. Parce que normalement je devrais ici avoir. Avoir les récapitulatifs de tout ce que je vends. Or c'est pas le cas. Donc Dragon Samouraï est sorti du marché. Bon. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de développer un nouveau jeu. Alors. Genre principal. Oh là là. Je suis très fort en arcade mais tout le reste je suis vraiment mauvais. Film interactif. Ouais mais j'ai pas de moteur vraiment spécial pour ça. A la limite faudrait que je fais un core avant. Un moteur. New engine. Optimisé pour le film interactif. Avec toutes les technologies. Voilà. On va le mettre à 40.000. Ou pas 400.000. 40.000. Et on va le mettre à 44.000. C'est bien. Et je vais l'appeler. Movie core 1.0. Voilà. On va faire ça. Et après je ferai un moteur. Un jeu rapport au moteur. Bon. De toute façon faire des moteurs de jeu apparemment c'est rentable. Donc. Voilà. Faut pas hésiter. Et puis le stock ici est toujours vide. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas en fait. Et bienvenue aux deux visionneurs sur mon live. Bienvenue les gars. J'ai pas le chat sous les yeux. Mais normalement si vous parlez je devrais le voir affiché en haut. A gauche de mon écran. Ok. Le core est terminé. Développer un jeu. Alors il y a vente au détail. Oui. Mais bon. Il faut s'appeler. Non. C'est ça. Ouais. En fait il faut pas que je sélectionne un éditeur. Il faut que je l'édite moi-même. Bon. Film interactif. Le thème ça va être Apocalypse. Je l'ai pas. Si. Avec l'engine Movie Core 1.0. Et ça va s'appeler. Après la fin. Voilà. After the end. Pourquoi pas. Alors. Film interactif. Musi Core. Avec le. Ouais. Pourquoi pas. You are legendary. Euh. Ouais. Mais non. C'est bien aussi. Voilà. Ok. Normalement. On est bon. PC. Game Boy. PlayStation 11%. Ça commence à devenir intéressant. Donc je vais le mettre aussi. Et puis allez. On va prendre la Nintendo NES aussi. Bim. D'accord. C'est pris. Ok. Alors. Protection. Voilà. Gameplay ou graphisme. Ah bah graphisme. Histoire ou durée de jeu. Histoire. Atmosphère à fond. Profondeur de jeu. Ouais. Et on va dire que c'est. Enfin. C'est plutôt facile. Parce que c'est un. C'est un film interactif. Donc. On pousse à fond vers. Joueur occasionnel. Bon. Je sais pas du tout. Comment ça va marcher. Je mets toutes les langues. Graphisme à fond. Euh. Les sons. Ça va être intéressant aussi. La technologie. Peut-être un peu moins. Le gameplay aussi. Peut-être un peu moins. Alors. Là on en a 18 sur 15. Donc. Musique CD. Speech. Moteur 3D avancé. C'est pareil. Pas besoin. Est-ce que j'ai besoin de l'intelligence artificielle ? Non. Pas vraiment. Euh. Je retire l'éditeur de niveau. Multijoueur sur le LAN. Est-ce qu'on en a besoin ? Moteur 2D isométrique. On en a pas besoin. On met le 3D avancé. Multicorance. C'est pareil. Pas besoin. Pas besoin. Les sauvegardes. Oui. La manette. Oui. Les sprites. Pourquoi pas. Et du coup je vais rajouter. Le scrolling. Autant que je rajoute des trucs. Des possibilités. Tiens. Je te mets le multi-écran. Finalement. l'intelligence artificielle. Et puis. Tu vas être content. Bim. Donc. Après. Il va me. Terminer le jeu. Apparemment. Il va me demander. De le. Produire. Je sais pas. C'est la première fois. Que j'arrive là. Donc. Je sais pas. Attends un peu. Avant d'aller plus loin. Dans le jeu. Il faut que toi. Tu me fasses. Improve. Graphics. Là dessus. Que toi. Tu me fasses. Animation. Filmation. Sur Yorah Legendary. Aussi. Et toi. T'arrêtes. Là. Ça. 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 campagne de marketing avec du magazine international sur your legendary et toi tu me fais une campagne avec offrir un jeu voilà et toi t'améliore les sons ok là on va continuer les technologies rendement graphique là il ya lol mais c'est égal ils sont même plus comptés dans la salle formation de n'importe quoi voilà des pixels ok il ya 25 bugs donc l'équipe des bugs d'abord on va faire un improve gameplay et quand ils ont terminé ok très bien tout toi est ce que tu peux faire d'autres trucs non il m'aurait fallu les cutscenes je les ai pas voilà et maintenant tu me fais donc une preuve gameplay je pourrais plus le faire du coup tu vas me faire remove bugs ok ça c'est fait il y en a plus campagne de marketing là je fais un auto repeat magazine international et on les vend nos moteurs ok il ya plus de bugs voilà le grand stand plus 36000 fans les mecs ils sont mauvais un bon j'ai refait un tri rapide dans les petits gars pour voir qui étaient les meilleurs et qui devait aller où du coup j'ai mis les plus mauvais dans la salle de formation il est long à produire ce jeu j'ai besoin de plus de développeurs j'ai besoin de beaucoup plus de développeurs c'est beaucoup trop long à développer cette histoire alors des bureaux supplémentaires bim c'est que j'avais mis peu de bureau au début parce que je me suis dit que j'allais en rajouter par la suite mais voilà là j'ai beaucoup plus de bureaux déjà alors il m'en faut comment 16 sur 16 qu'est-ce qu'il est buggé ce jeu c'est quoi ces conneries là à mes 16 sur 16 c'est normal c'est parce que j'ai mis en place le ce machin là ah non attend est ce que les gars ils vont venir ouais il ya plein de gars qui viennent tous les gars qui n'ont rien à faire ils viennent automatiquement oh c'est génial ah ça marche bien et du coup là les gars ils vont partir non ils ont du boulot donc ah ça c'est cool zoro the alien n'importe quoi et les bugs sont retirés au fur et à mesure l'équipe travail non stop là ça c'est vraiment cool par contre on a perdu pas mal d'argent entre temps alors your legendary est terminé pour l'instant non je vais quand même vérifier que tous les bugs sont supprimés ok je fais bien attention à ça avant de commencer quoi que ce soit donc là je ne peux plus rien faire là je ne peux plus rien faire je vérifie deux fois mais vaut mieux de sûr là je ne peux plus rien faire et là il n'y a plus rien à faire non plus ok on release le game bim alors je vais le produire moi même et je vais le produire dans un mois on va lui mettre le manuel couleurs les posters les stickers les ballons le deck attend prix en détail 25 dollars je pourrais faire 17 dollars de bénéfices là dessus avec le t-shirt bon on va essayer bon c'est quand même un ouais je vais quand même le monter à 30 dollars parce que là c'est quand même un jeu avec plein de trucs quoi moi je valide ok ok et le jeu se note à oulala il n'a pas l'air gigantesque lights camera action bon on suit quand même ça va 70% c'est plutôt pas mauvais pas mauvais 72 75 il faut vraiment le temps que ça monte graphismes sont géniaux le son est bon et les contenus de la boîte excellent les graphismes sont vraiment excellent il n'y a rien à dire mais référence la prise en main est parfaite voilà bon c'est bien quoi ils disent tout le temps la même chose alors toi tu vas me commencer par me produire you are legendary tu vas m'en faire 50 000 et toi tu vas m'en faire aussi est ce que je peux compter en vendre 100 000 ouais je pense donc là je fais play ils vont commencer par le créer est ce que là ça se remplit là ça marche et pourquoi ils ont arrêté de bosser eux parce qu'on les a déjà on les a déjà tous alors en fait toi en jeu produit you are legendary tu vas m'en faire 50 000 mais produce automatically voilà voilà on en a 200 000 pour la première semaine et là on va commencer par le vendre c'est maintenant ou c'est maintenant ? allez c'est parti on en a vendu 144 000 la première semaine ah ouais quand même ok et eux ils continuent ah c'est génial ça marche automatique par contre j'arrive pas à produire suffisamment vite si le réflexe 2.0 ouais ça marche euh contrat bim je sens qu'on va pouvoir faire un autre jeu un autre moteur oulala je m'aperçois que c'est le moment de faire une coupure dans la vidéo bon on a avancé il y a eu quand même quelques passages à vide où je me demandais vraiment qu'est-ce qu'il fallait que je fasse mais bon au moins je crois avoir plutôt compris comment ça se passe j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas les likes et les commentaires on se voit très bientôt salut salut